bonjour mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de goma nous sommes au nord qui vous à l'est de la république démocratique du congo nous revenons sur ce sujet d'actualité vous l'avez déjà peut-être appris par rapport à la reprise des combats qui sont signalés depuis tout le matin de ce lundi 20 8 mars entre les forces armées de la rdc donc les fardes c'est les rebelles dm 23 sur les collines des tchanzo ruyoni respectivement voilà à plus ou moins 10 et 15 kilomètres de bunagana nous sommes bien sûr à la frontière entre l'ouganda et les territoires des retours situés dans le nord qui vont donc bien république démocratique du congo et pour en parler nous recevons messieurs placide zilamba c'est un cadre de la société civile et l'un des personnes qui suivent en tout cas de près cette situation qui se passe dans les territoires des ruptures mais avant cela nous vous signalons qui est le chef d'état majeur général de la république démocratique du congo donc les chefs d'état majeur des forces armées de la république démocratique du congo le général celeste mbala séjourné au nord qui vous il est arrivé hier dimanche 27 mars à goma il a été accueilli au pied d'avion par plusieurs officiers généraux de l'armée et notamment les gouverneurs du nord qui voulait général constant dimanche au pied d'avion il a été accueilli par en tout cas c'est haut gradé de l'armée congolaise et pour avancer là et je vais vous proposer un reportage qui a été réalisé par nos confrères de la cellule des communications qui résime l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique dit congo ses honneurs militaires se pour annoncer que le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo le général d'armée c'est l'est un balamou sensei est arrivé à goma ce 27 mars 2022 cette haute autorité des armées congolaises vient de bunia en province lituri où il a séjourné depuis le 23 mars de cette même année dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'état des sièges avant de se rendre pour un bref séjour en ville de béni dans la province du nord qui vous pendant son séjour à goma le général c'est l'est un balamou sensei poursuivra l'évaluation des opérations militaires au nord qui vous qu'il a commencé avant son voyage pour bougnat en ituri à l'aéroport international de goma accompagné du commandant de la troisième zone des défenses l'a été accueilli par les comités restants de sécurité du nord qui vous peu avant son arrivée à goma le gouverneur militaire du nord qui voulait le nom général constant du macomba est arrivé à bord de son hélicoptère vip lui doté par le président de la république son excellence félix antoine tisekedi en provenance des bénis après un séjour de travail il faut noter la présence à l'aéroport international de goma du vice gouverneur du nord qui vous du commandant de la 34e région militaire celui du 33e groupement naval le commandant des forces aériennes mais aussi d'autres autorités civiles et militaires sans oublier le service non apparent voilà mesdames et messieurs c'était un reportage de marine noël kabou yaïa et messieurs bienfaits mouini nos deux confrères de la cellule des communications qui ont couvert et qui ont eu bien sûr l'accès de découvrir l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées de la rdc nous vous signalons que ces affrontements se passent pendant que les numéros et des effardés ces journées dans cette partie est de la république démocratique du congo alors je l'ai annoncé les affrontements ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles de m23 et pour en parler nous recevons zilamba messieurs zilamba lui qui est un cadre de la société civile c'est quelqu'un qui suit en tout cas depuis la situation ce qui se passe depuis ce matin dans les retours messieurs zilamba nous vous proposons de suivre cette interview exclusive et que nous avons et avec lui ici à goma et qui se passe qu'est ce que l'opinion qu'est ce que la population congolaise doit retenir par rapport à cette nouvelle incursion voilà des rebelles m23 d'aller ruchero en attendant la version officielle des autorités congolaises mais nous avons été alertés à partir de 3h du matin qu'il y avait des attaques au niveau de ronioni et de chance des attaques qui seraient menés par les présumés combattants de m23 contre les positions des forces armées de la république démocratique du congo et que aux aires aux premières heures du matin on a constaté que ces miliciers ces assayas venaient de récupérer ces deux entités la tchanzou et ronioni et que donc tout en tendant toujours la version officielle de nos autorités congolaises c'est une question encore qui vient replonger la population dans les mois parce que la population savait que cette question était en train d'être réglé définitivement d'autant plus qu'il ya des réunions même régionales qui ont été organisées entre nos chefs d'état pour pouvoir établir sur la question de l'insécurité dans la région des grands lacs et d'ailleurs la sécurité de la région des grands lacs disposent d'un acte international qui avait été signé qu'on appelle accord cadre d'adis abeba et que donc si cette situation a résurgi c'est que il n'y a pas eu encore respect des accords signés dans le cadre de l'accord cadre d'adis abeba c'est lors certaines sources locales on nous parle déjà d'un déplacement massif de la population vers les pays voisins je cite l'ouganda vous avez cette information effectivement tout à l'heure nous venons de recevoir une dépêche venant de l'entité de la société civile du coin qui nous alerte sur les déplacements de la population craignant pour la sécurité parce que on serait en train d'apercevoir les miliciens ou les combattants les présumés combattants dm 23 sur des collines sur le combat des entités des djombas centre et bon à gane donc c'est pourquoi la population prend l'initiative de se déplacer bon c'est tout à fait normal quand il s'agit de quand il s'agit d'une vie qu'on doit protéger je pense que c'est une initiative normale pour les gens à faire parce que cette population est déjà habituée à ce genre d'exercice depuis des années vous savez qu'en 2007 encore il y avait toujours résistance de l'insécurité dans cette zone encore en 2012 encore cette même situation a résurgi toujours dans la zone donc la population s'est déjà habituée et connaît déjà prendre toutes les dispositions pour se protéger contre les menaces ou les dangers imminent donc c'est pourquoi la population se déplace et nous pensons que cela devait interpeller les autorités étatiques surtout tous les commandants des forces armées qui sont dans notre zone vous savez que nous sommes sous état de siège et nous pensons que cette situation ne pourrait plus encore inquiéter la paisible population malheureusement elle resurgit toujours nous pensons qu'il y aura des dispositions des gens qui seront prises pour mettre hors d'état de nuire cette menace qui vient encore à qui vient encore exacerber la souffrance qui traverse la population dans la zone de retour il ya trois jours que l'armée congolaise a annoncé avoir en tout cas s'il faut dire bombarder toutes les grandes positions des m23 aujourd'hui par surprise nous nous apprenons bien sûr qu'il ya encore c'est m23 qui vient d'attaquer qu'est ce qui explique cette contradiction parce qu'il ya les gouvernements qui annoncent avoir en tout cas mis fait assez assez à ces rebelles et du coup ces mêmes rebelles aujourd'hui c'est rêvé pour attaquer des zones congolaises notamment d'aller autour il faut dire que le temps entre la communication des phares dc et les attaques qui a eu cette nuit à chance de réunion ni montre que même si les phares dc oia pilonné le quartier général le prétendu quartier général de m23 nous pensons que les militaires les combattants de m23 où il est temps de se réorganiser et vouloir mener une contre-offensive et que donc ça se fait toujours des réactions pendant des pendant la guerre mais à notre niveau se dire si l'armée avait déjà de pilonner le quartier général de m23 pourquoi l'armée aurait-elle laissé encore ce zone entre les mains de ces mêmes rebelles c'est ça le plus le plus grand questionnement et que donc parfois ça nous donne de doute de croire à ce que l'information que l'armée nous produit et que donc à notre niveau nous ne pouvons plus rester sous sur des polémiques mais c'est d'encourager l'armée à faire rapidement pour récupérer toutes ces positions que ces rebelles viennent de conquérir afin de garantir la paix et la quiétude à cette population agricultrice qui se prépare d'ailleurs à la récolte et maintenant voilà perturber par des conflits armés ou des guerres qui ne se terminent jamais donc il faut une solution urgente foudroyante et rapide dans la zone pour se rassurer que le m23 a été mis hors d'état de l'armée et qui n'existe plus sur le sol congolais alors mais c'est là permettant que j'en revienne sur cette question parce que bon nombre de congolais confondent des hommes vraiment une confusion autour des m23 voilà selon vous parce que vous êtes de la société civile en tout cas vous suivez des prêts même de l'ouest ce qui s'est passé dans la province qui sont les m23 réellement et concrètement parce qu'à un certain moment on a vu c'est ce groupe armé qui a été frappé je me rappelle en 2012 par l'armée congolaise aujourd'hui les mêmes groupes se réorganise presque chaque jour aujourd'hui qu'est ce qu'on peut retenir si le m23 donc il faut dire que le m23 au début a été constitué par les militaires qui avaient été intégrés au sein des phares dc à partir des rébellions les militaires congolais les militaires soit disant congolais qui ne sont pas congolais qui ont été intégrés vaille que vaille au sein des phares dc au nom de vouloir rechercher la paix même au prix de ce qu'on ne peut pas donner et ces gens-là après avoir été intégrés au sein des phares dc ils avaient toujours des agendas ils ont reçu l'argent des phares dc tenis et munitions des phares dc ils se sont encore recroquevillés dans la brousse vous voyez que ça pose un sérieux problème c'est comme ça que ça a commencé mais nous sommes en train de nous poser aussi la même question est ce que ces gens-là ne vieillissent pas ils ne sont pas blessés ils n'aimèrent pas pour que chaque jour ils reprennent les atrocités donc à l'autre niveau c'est se dire non en tout cas il doit y avoir encore une nouvelle donne qui a qui se fait porter encore ce nom là et qui pourra même nous créer encore d'autres surprises désagréables et surtout en matière de sécurité ici en province nord qui vous c'est pourquoi nous nous disons que les phares dc devait avoir encore une nouvelle analyse des contextes avant de se lancer dans des opérations de grande envergure parce que chaque jour on dit les militaires sont là ils sont en train de se battre mais la situation ne change pas on voit on participe toujours à des scénarios qui ont toujours existé et je vous dis même en 2007 et même 2012 c'est comme ça que ça fait commencer oh nous avons gagné on nous les avons chassés ils sortent mais ils sont parvenus même à entrer dans la ville de gomme donc pour nous c'est dire qu'il y a une nouvelle donne il y a moyen de réactiver irigeantment les mécanismes de l'accord cadre d'addis abeba pour nous rassurer que les états voisins ne sont pas en train de porter secours à ces nouvelles initiatives criminelles de 2012 jusqu'en 2022 vous le dites également ces gens ne vieillissent pas ces gens ne meurent pas mais qui ravitaille ces gens là monsieur zelamba on comprend que très bien que il pouvait être ravitaillé par les frontières de nos de notre pays avec nos voisins là vous voulez parler quels voisins il ya des voisins qui les ont accueillis les 1e 23 sont en ouganda et les autres sont rwanda donc les deux voisins sont connu qu'ils n'ont pas parlé du rwanda du rwanda et de l'ouganda parce qu'ils étaient dans les deux états qui seraient en train de soutenir donc parce que l'accord cadre d'addis abeba stipule que un état ne pourrait pas soutenir une rébellion qui peut déstabiliser la sécurité dans un autre mais ces gens là font de va et vient dans ces états là ils étaient bien identifiés dans ces états là comment ils reviennent c'est que on les a laissé faire on les a laissé partir et que donc nous ne pouvons pas nous faire de l'hypocrisie pour dire que non les états voisins font avec nous un frangé donc il faut se dire non est ce que ces rebelles m23 ils sont congolais on doute en tout cas qu'il y aurait des congolais parce qu'un citoyen qui aime son pays avec des programmes qu'il ya on voit d'autres combattants des groupes armés se démobiliser mais pourquoi ces gens là reste en tout cas on doute qu'ils soient congolais mais ils doivent il doit y avoir entre parmi eux en tout cas des gens qui ne sont pas congolais mais qui ont des qui ont des choses qui recherchent au congo s'ils ne sont pas congolais ils sont par exemple desquels nationalistes pour une rébellion peut recruter partout vous pouvez trouver même des somaliens des érythréens ils peuvent y être même des ougandais des rwandais des bourrondais des bourrondais on est en train de les retrouver au sein de zadef mais on a vu certaines organisations internationales qui ont pointé du doigt surtout les rwandais l'ouganda d'être derrière cette rébellion il y a kigali et kampala qui ont toujours démantique toujours réfité de ces accusations est ce que pensez-vous qu'il y a vraiment et il n'y aurait pas l'implication ou bien le soutien de kigali dans ce qui se passe ici je dois vous dire que l'accord cadre radis abeba a directement pointé les états qui déstabilisent l'est la république démocratique du c'est le rwanda et l'ouganda ils ont été pointés du doigt et que donc il n'y a plus rien à se voiler la face et que donc si la rdc pouvait identifier des mécanismes de résolution de cette crise il devait savoir qu'il faut face à la complicité des états voisins et que donc ça on ne peut pas encore se voiler la face et faire de pour dire nous avertissons à la rdc qu'il ya des bandits qui sont à sa frontière entre nous et la rdc non ça veut dire quoi ce silence là de montrer une culpabilité tacite qu'on ne veut pas révéler et que donc nous devons avoir un frangé parce que nous quand il s'agit d'une attaque des hommes de l'air qui tentent attaquer les rwandais c'est les rwandais qui produisent un communiqué pour lui soit venu même de la rdc donc mais nous n'avons jamais produit même communiqué pour lui ce jala vient de rwanda on ne sait pas on a que les relations ou bien c'est un mariage pour les meilleurs et pour les pires avec nos gouvernants on ne sait pas ce qu'ils cachent mais nous nous sommes en train d'appeler les décidaires les gouvernants au niveau de la rdc à faire d'urgence pour mater cette rébellion et l'étouffée d'un lève avant qu'il ne soit trop tard revenons si ces mariages que nous constatons aujourd'hui en tout cas un parfait mariage entre kigali et kinshasa on voit d'ailleurs les chefs de l'étape le tchisekedi qui arrive même appelé kagame le président rwandais son frère d'ailleurs un mot qui souvent suscite une polémique sur les réseaux sociaux dans les pays est ce que pensez vous qui est vraiment le président tchisekedi le président congolais devrait encore multiplier sa coopération ou bien sa relation avec le président kagame vit ce que nous sommes en train de traverser dans l'est du pays dont entre vous que société civile d'autres organisations internationales pointe et kagame d'être derrière toutes ces rébellions certaines rébellions dans l'est du pays bon si lui peut le faire il continue avec son frère qu'il appelle son frère bon c'est dans leur relation savent d'où ils sont venus d'où ils se sont connus mais nous les deux peuples nous ne sommes pas dans leur guerre vous comprenez qui sont les victimes directes effectivement nous deux peuples nous sommes des victimes directes vous comprenez et que donc à notre niveau c'est dire comment on identifie des mécanismes de coopération entre nous les peuples et tous et on laisse les politiciens dans leur magouille de nous faire la guerre tout en se faisant semblant d'être amis c'est ce qu'il faut pouvoir étudier donc nous on ne va pas trouver une autre alternative nous sommes voisins nous devons coopérer mais il faut voir le niveau de la coopération il faut il faut il faut le placer parce que moi attaque placide citoyen congolais je n'ai pas de conflit avec un citoyen rwandais vous comprenez mais c'est ce sont ces politiciens de la région et nos gouvernants qui font une politique qui ne nous avantage pas à vivre ensemble et que donc le problème se trouve au niveau des chefs d'état et que donc si au niveau des chefs d'état et s'appellent frère alors qu'ils savent très bien que ils sont en train de jouer des jeux de cache-cache pour nous nous imposer une souffrance d'ailleurs injuste et injustifié nous nous pensons qu'il faille refaire les choses revenons sur les conséquences de ces affrontements on signale qui a eu par exemple aujourd'hui lundi il n'y a pas eu école donc les élèves ne sont pas partis à l'école suite à ces affrontements est ce qu'on peut également au delà de ça ce qu'on peut dire que ces affrontements pourraient avoir par exemple d'un impact négatif sur les trafics vous savez qu'il y a toujours et goma donc au moins goma des pas des retours et qu'est ce qu'on peut craindre que dans les jours à venir sur le plan économique oui il y a crainte sur le plan économique c'est que routourou c'est un territoire à vocation agro-pastoral donc ce sont les agriculteurs et c'est ces agriculteurs en produisant qui ravitaille goma en produits de première nécessité ou de produits alimentaires donc à notre niveau c'est dire que goma pourrait subir une pénurie en produits alimentaires et qui engendrerait la conséquence de la hausse des prix des biens des biens des alimentaires donc c'est déjà un problème mais aussi quand cette population se déplace c'est toutes les activités même qui qui s'arrêtent et que donc les enfants ne vont pas étudier et on risque d'assister à une année passée dans la vie d'escapades alors que les enfants devaient être à l'école et que donc c'est à favorater l'année les retards dans la scolarisation pourraient se reproduire donc à notre niveau c'est dire cette question doit intéresser en tout cas au plus haut point nos décidaires pour qu'on se rassure qu'il nous rassure la paix et la sécurité sur le plan environnemental c'est cette guerre c'est en tête s'est passé dans des zones dans des zones où il y a un parc national et que donc c'est proche d'un parc national et qui peut avoir des impacts sur les écosystèmes du parc national de virunga que donc ça c'est une grande zone touristique des gorilles alors s'ils vont mener leur guerre là bas c'est dire on veut aussi frapper la rdc de ne pas avoir encore la dividende sur le tourisme et tout ça ce sont des conséquences qui peuvent qui peuvent surgir c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le président de la république à ne pas seulement aller au stade pour suivre les matchs au maroc mais voir combien de milliers de populations sont affectées maintenant là par cette guerre inutile et injustifiée d'accord nous tendons vers la fête de cet entretien d'ailleurs il faut souligner à l'heure où nous réalisons cette interview nous signaler qu'il y a en tout cas des plusieurs blessés dans les côtés phares d'essai donc il ya des militaires et phares d'essai qui sont touchés même si c'est une information jusqu'à là non confirmé par l'armée congolaise mais pour finir mais c'est là en bas nous avons nous l'avons même appris il ya il est chef d'état-major général les chefs d'état-major général voilà des phares d'essai les générales et c'est l'esté qui est arrivé hier dimanche à goma et aujourd'hui nous apprenons ses affrontements avec les phares d'essai dans une province encore sous l'état de siège qu'est ce qui explique que devra que les groupes armés comme bien sûr c'était rebelle de m23 continue à saboter l'état de siège malgré les efforts déployés par le chef de l'état pour tenter de ramener la paix et la sécurité dans cette partie est du pays donc c'est qu'il faut reconnaître que l'état de siège a été instauré mais sans provision ça il faut le dire vrai elle aussi l'état de siège a été instauré à la hâte ça prendre toutes les précautions nécessaires pour sa réussite parce qu'il ya des préalables pour que l'état de siège réussissent et que donc si ces préalables ne sont pas encore réunis c'est d'abord en termes d'effectifs militaires sans termes de logistique militaire c'est en termes de plusieurs paramètres de mobilisation communautaire la préparation de la population tout ça n'a pas et ce qui n'a pas été fait et que donc l'état de siège pourrait toujours ressembler à d'autres opérations qui ont été lancés relancé trilancé quadrilancé sans nous aboutir à des résultats escomptés alors et moi au delà de tout ce qui se dit je sais que vous êtes de la société civile avez vous un message par exemple d'encouragement à nos vaillants militaires et femmes de ceux qui se battent jour et nuit fait de défendre bien sûr notre pays et message à nos militaires congolais le premier message c'est à la population congolaise qui vit dans cette partie de la république qui est sous menace maintenant là c'est dire à la population d'être sereine n'est pas beaucoup paniqué et nous pensons que les autorités ont attendu notre voix et sont organisées pour faire face à cette menace du m23 et nous pensons que dans les airs qui suivent il y aura des résultats satisfaisants pour que chacun gagne son village mais cela aussi est dépendant de notre comportement nos populations vis-à-vis de l'armée c'est appelé cette population à soutenir l'armée c'est à dire de donner les informations fiables à l'armée pour la permettre d'opérer facilement et de restaurer la paix et la sécurité ici c'est appelé aussi la monisco qui est notre partenaire qui dit qu'il est avec nous dans tout et de bien vouloir se déployer aussi sur le terrain avec ses casques bleus aux côtés d'FRDC pour faire face à cette menace afin qu'on se rassure qu'ils sont en train de travailler pour la protection des civils réellement. Trois c'est de dire au FRDC de prendre le courage et de se mobiliser encore de se réorganiser rapidement pour nous faire encore la fierté qu'elle nous a qu'elles nous ont toujours fait et que nous pensons qu'il faut encore reprendre les décisions l'ennemi et nous redonner encore la paix et la quiétude dans les zones de Tchanzu, de Bounagana, Tchenguerero et même dans les Rugnoli. Merci Zilamba mais dans moins d'une minute malgré cette situation sécurité politique qui est au pays, nous Congolais ne pouvons pas oublier qu'on a un grand événement sportif qui nous attaque demain mardi et moi pour nos léopards. Ce sont nos encouragements toujours à nos léopards et dire qu'en se renforçant ou en fournissant les meilleurs d'eux-mêmes, ils pourront encore réécrire l'histoire du football congolais comme c'était dans les époques les plus florissantes de l'histoire du football congolais et que donc ils peuvent encore rééditer l'exploit avec cette opportunité qui leur est offerte et nous pensons que jouer à l'extérieur ne va rien bouger sur leur moral, ils doivent comprendre que nous sommes derrière eux et nous pensons que nous allons l'emporter. C'est quoi votre pronostic ? Nous gagnons déjà le Maroc de Bizan chez eux. Merci beaucoup messieurs Zilamba de nous avoir accordé cet entretien. Merci Voilà mesdames et messieurs nous arrivons en tout cas à la fin de cet entretien que nous avons eu avec messieurs Zilamba. Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis mais je vous rappelle également qu'il y a les détonations d'armes lors de ce feu toujours à attendre dans les rues Turo. Il y a également on nous signale qu'il y a certains habitats qui ont réussi à traverser la frontière ougandaise et donc qui sont actuellement sur les sols ougandais. Mais jusque là il n'y a en tout cas aucune source officielle, il n'y a aucune communication armée congolaise qui essaie un peu d'apporter des éclaircissements par rapport à tout ce qui se passe dans les rues Turo. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis, de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à partager l'interview, liker, commenter. Merci mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro et pour un nouveau invité. Nous vous disons bye bye.